J'appréhende la botanique exclusivement par les effets délétères des plantes sur la santé humaine ou animale. Au départ, j'ai fait ma thèse vétérinaire sur le genre férula, auquel on avait conféré une toxicité de type anticoagulant. Après, je suis parti dans l'administration et je suis revenu répéché par mon directeur de recherche, puisqu'il voulait approfondir la connaissance de férula, puisqu'on avait dans cette plante une substance anticoagulante naturelle non induite par la production de champignons. Vous avez deux types de plantes qui produisent des anticoagulants, une naturelle qui est férula, et les autres c'est millilot et fluodorante, mais il faut l'intervention d'un champignon. Ça, c'était les connaissances initiales. Il se trouve que mes parents sont à Yer, donc j'avais mon spot de surveillance depuis plus de 30 ans de férula communis sur la colline de Yer. Je me suis d'abord intéressé à essayer de clarifier la connaissance de férula, puisqu'on s'apercevait qu'il y avait des férulas, des subspécies, des choses comme ça. Et ce qu'on avait noté avec l'âme noire en 1987, c'est que les férules à l'ouest du Rhône étaient plutôt non toxiques, et celles qui étaient à l'est toxiques. Or, elles étaient officiellement à l'époque encore classées communistes. Là-dessus est intervenu Jean-Pierre Roduron, qui lui les a remontées certaines en communistes, et de l'autre côté a accroché une espèce glauqua. Et au moment où on a commencé à faire la dichotomie glauqua communiste, on s'est aperçu que là il y avait un intérêt, c'est que quand on trouvait de la glauqua, elle était non toxique, et que la communiste, elle était toxique. Donc la molécule qui nous a intéressés pour faire la discrimination, c'est le férulénol, qui est un anticoagulant à VK, qui inhibe une certaine enzyme de régénération de la vitamine K1, qui est une VKOR C1, donc c'est une vitamine époxydase, on ne va pas rentrer dans les détails. Et il se trouve que cette substance a un coefficient d'inhibition. Mon directeur de recherche me dit, oui, mais tes petites plantes c'est joli, mais ça n'inhibe pas de manière approfondie la coagulation. On a fait un premier test en 2013, il se trouve que l'inhibition du férulénol est équivalente à un anticoagulant de deuxième génération. Alors je ne sais pas si ça parle à certains, mais ça veut dire qu'on a une rémanence suffisante pour induire la mortalité des rongeurs. Or, dans la nature, on n'observe pas de mortalité de rongeurs exposés aux férulénols. Là-dessus, on a commencé un petit peu à herboriser. Là, je vous ai collé toutes les férules du quartier Toulon hier, avec différents préférendums, du sous-bois, de la colline sèche, etc. Et on s'est aperçu qu'il y avait une expression au niveau des limbes de feuilles qui en avait fait des subspécies, encore plus subspécies. Et en regardant ces plantes sur plusieurs années, on s'apercevait qu'en fait, même dans une saison, les subspécies bougeaient. C'est-à-dire qu'en fonction de l'humidité du sol, etc., les limbes des folioles réduisaient en surface. Donc, en fait, on pense que cette subspécies ne marche pas. Et ça, on a voulu également jeter un petit coup d'œil là-dessus au niveau chimique. On a amené également une expérimentation du côté ouest du Rhône. On est descendu en Occitanie et on a été voir un petit peu à quoi ressemblaient les férules en Occitanie. Donc, on a été voir des férules à Glauca à Saint-Bosyle-le-Putoit. Au Poulperios, c'est de la férula communis microcarpa. Et de la férula communis communis sur le site de Castelnou. Et on verra tout à l'heure en quoi cette, avec Anne-Marie Koué-Marc, on verra en quoi cette détection est tout à fait atypique. Là-dessus, moi, je me suis focalisé, puisque je voulais doser le férulénol sur des jeunes feuilles, sur qu'est-ce qui permettait de discriminer férula glauca et férula communis communis ou communis microcarpa au stade première feuille. Donc, oui, je n'ai pas développé. Les folioles sont beaucoup moins développées sur communis communis. Elles sont beaucoup plus développées sur Glauca. Et en plus, on a une quadrifurcation au niveau des folioles de communis, parce qu'on n'a qu'une simple bifurcation sur Glauca. Et après, quand on a vraiment feuilleté toutes les feuilles, c'est bien le cas de le dire, on s'est aperçu que c'était tellement caractéristique. Après, il y a évidemment la couleur de l'épiderme inférieure de feuilles, qui est plutôt grisâtre sur Glauca, d'où son nom, et communiste, qui est plutôt verdâtre. On a pris les données de Terri Labotiennka pour partir, et puis on a été voir un petit peu dans tous les spots où est-ce qu'on trouvait ces férulas. Donc, tout ce qui est Nouvelle-Aquitaine, tous les spots qui ont été détectés ont été recouverts par des travaux de voirie, et on ne retrouve plus du tout l'existence de ces férulas. On a fait plusieurs visites inopinées, on avait vu ces hampes florales de férulas dans les années 90, elles ont totalement disparu. On n'a pas pu les remettre en évidence. Et puis, on a regardé ces férulas sur le circuit méditerranéen et en Corse, et on a croisé ça avec une donnée du Centre Antiposants Vétérinaires de Lyon, où on s'est aperçu qu'on avait essentiellement des cas d'intoxication en Corse. Donc, pourquoi les férules Corse avaient cette toxicité qu'on n'observait pas sur le territoire métropolitain ? Donc, on est parti à la collecte. La première étude a été faite avec des observateurs privilégiés qui nous ont envoyé des petits morceaux de feuilles. On les en remercie. On s'est aperçu qu'on ramait beaucoup sur la détection des molécules dedans. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on standardise notre mode de prélèvement. Et donc, on a fait des campagnes de prélèvement. Et puis, pour optimiser nos campagnes de prélèvement, pour y aller en one shot, on a utilisé les outils modernes, en particulier Street View, parce qu'il se trouve que la hambre florale de férules, qui fait à peu près 2 à 3 mètres de haut, elle est totalement détectable par les systèmes d'information géographique. Et comme nous, ce qu'on voulait, c'était des férules qui ont quand même un préférendum de croissance le long des routes, pour ne pas avoir trop à marcher, parce qu'il fallait aller vite et être optimal. Donc, résultat, Street View a été un excellent outil. Et puis, on a rajouté, mais là, l'étude, je ne la présente pas, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on nous notifie un accident avec de la férula, on demande un échantillon de feuilles pour quantifier la concentration en férulénol dans la plante qui a provoqué notre excitation. On a également utilisé les papillons en Corse pour nous dire où est-ce qu'il y avait de la férule et pourquoi, à certains endroits, ça ressemblait à la férule, ça n'avait pas l'odeur de la férule et ça n'était pas de la férule. Donc, on a surtout prélevé des férules communistes entre octobre, novembre, décembre et un peu janvier, et les glaucas, février, mars, avril, puisqu'il se trouve qu'elles n'ont pas le même préférendum de croissance, mais surtout pas les mêmes gestions biologiques. On a analysé 153 sections, et puis on a détecté des stations non référencées par les conservatoires botaniques, puisque je m'étais aussi basé sur les données de silène fleur. Et puis, pour le papillon, c'est un papillon emblématique de la Corse qui nous a indiqué où étaient les férules, mais il se trouve qu'il mange de la férule, de... Oui, je l'ai. Ruta corsicaeus et possédanum officinalis paniculatum. Voilà, donc on a pris les données de silène, on a essayé pour chaque maille d'avoir au moins un échantillon, et puis on a été à la pêche. Et donc, on a déterminé que Férula communiste, c'est toute la zone rouge, donc à l'est du Rhône. La station de Dignes, on n'a pas pu l'investiguer, puisqu'ils ont fait un rond-point dessus, donc elle a disparu. Le lac Loca, on a utilisé surtout les données de silène, mais j'ai aussi contacté le conservatoire botanique du Massif Central, qui m'a donné toute la partie sud-Ardèche. Oui, sud-Ardèche. Au niveau de silène, on a récupéré les microcarpas, qui sont un estampillé communiste. Et puis, on a Castelnau, qui ne figure pas sur la liste, puisque c'est une information à Anne-Marie-Cohé-Marc. Après, j'ai croisé ça avec des données un peu plus... En zoomant dans silène, on arrive à avoir la cartographie d'hier, et donc j'ai remis mes points, les points que j'ai détectés. Et puis l'évolution avec le projet Telabodenka, on m'a aussi notifié de plus en plus de cas, et des cas sur le conservatoire botanique Provence. et résultat, j'ai de plus en plus de spots inscrits dans filène. Là, je vous ai donné la version 2013. Voilà, là, je vous ai repris la carte des papillons. Voilà, les férules, donc on a déterminé, avec ces observations, qu'elles n'avaient pas toutes les mêmes périodes de sortie, donc il fallait optimiser les opérations. Et puis, on a commencé à analyser nos feuilles, et à déterminer nos férules, nos férules lénoles. Et donc, on a vraiment voulu voir quelle était l'incidence de la détermination botanique sur les concentrations de férule lénoles. Et puis, on s'est dit, on a des résultats assez homogènes, territoire par territoire, donc on en fait des profils férule lénoles. On faisait également la ferprénine, qui est un époxyde du férule lénoles. Et puis, on a eu un accident, à côté d'Arnisan, où on s'est aperçu que notre férule, qu'on avait détecté à un moment donné, elle n'avait pas du tout la même concentration, trois ans plus tard. Et je raconterai après. Donc voilà, la première série d'analyse a permis de créer cette classification. Donc, férule à communis, communis, on a 141 échantillons. C'est normal, hier, a complètement étouffé l'étude, puisque toute ma base de données est sur hier. Donc, résultat, et là, on voit un férule lénol qui a un taux extrêmement élevé et une ferprénine qui a un taux extrêmement élevé. Microcarpa, c'est la campagne 2014. On voit que le férule lénol est six fois moins concentré et que trois fois moins concentré en ferprénine. Mais on reste quand même dans les mêmes profils phytochimiques. Et quand on passe à Glauca, plus rien. On a 0,6 en ferrulénol, mais ce ferrulénol sur 7, une Glauca sur les 21 était positive au ferrulénol. En la croisant et en la recroisant, on s'est aperçu qu'elle avait peut-être été contaminée par un stockage inapproprié entre deux pieds. Il y a peut-être un peu de ferrulénol d'une férule communis qui est passée sur une Glauca à travers le plastique. Et puis, il y a une férule dont je n'ai pas parlé, qui est Ferula arigoni. Le problème arigoni, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une plante, 1673, plant de ferrula arigoni sur le rocher de Bonifacio, espèce emblématique du sud de la Corse, inaccessible, quasiment, pour ceux qui ne vont pas en Corse. Donc, résultat, on l'a dosée une fois. On s'est aperçu qu'elle répondait à la définition des ferrulas sans ferrulénol. Donc, elle a perdu de son intérêt pour nous. Donc, on l'a considérée, c'est une arigoni, très bien. À part le moment où on sait la déterminer, parfait. On sait qu'il n'y en a que sur Bonifacio. On sait qu'on n'a pas d'accident avec des animaux sur Bonifacio. Donc, elle ne fera pas partie de la cartographie. Voilà. Bon, hop, c'est bon. Et puis, là, ce printemps, après le confinement, je note une observation d'une ferrula glauqua complètement atypique sur le parc national des Calanques. Et je me dis, qu'est-ce qu'elle est fou, là ? Elle n'a rien à foutre. Elle est à 150 kilomètres de l'Occitanie. Ce n'est pas possible. Donc, je reçois une photo du parc national des Calanques. Je leur dis, moi, elle n'a vraiment pas une tête de ferrule. Si, 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 elle a été déterminée par des botanistes. Vous n'y connaissez rien. OK, il faudrait que je ne sois pas botaniste. Donc, je dis, on va se rencontrer au parc national des Calanques. Et puis, vous allez m'en confier un échantillon. Et on m'a confié un échantillon de graines et de feuilles. Et quand j'ai vu les feuilles, j'ai dit ça. Ce n'est pas de ferrula. Il se trouve que j'avais reçu le même échantillon de feuilles d'un collègue algérien qui avait ces moutons, qui avait boulotté cette plante et qui avait provoqué des troubles plutôt digestifs. Or, avec ferrula, on attend des troubles hémorragiques avec muqueuse pâle, hémorragie interne, hémorragie externe, etc. Donc, je dis, moi, pour moi, c'est Tapsia garganica. Mais évidemment, on ne fait appel qu'au pape. Donc, j'ai appelé Jean-Pierre Auduron. Je lui ai dit, je t'envoie les photos. Tu me dis ce que tu en penses. Il me dit, bah oui, c'est Tapsia garganica. Et en ce moment, je mène une étude dessus. Donc, voilà. Donc, ferrula glauca est devenue Tapsia garganica. Et la nature a respecté. Donc, j'ai pris des photos également sur une autre plante qui nous a été confiée. Souvent, mes collègues corses m'envoient des possédants officinales subspécies paniculatums. Il se trouve qu'il n'y a pas de ferrulénole dedans. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'elles sont riches en furokumarines ? Et alors, comme par hasard, le conservateur botanique en a fait une fiche alerte. Parce que dès que vous vous promenez et en contact avec cette plante, vous faites une phototoxicité. Et donc, je me suis amusé, avec un laboratoire prestataire, à doser l'hémétoxypsoralène à 1600 ppm. Grosso modo, à 50 ppm, vous brûlez. Une autre plante qui nous est arrivée, alors c'est le fenouil vulgaire. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout là ? Il se trouve que le fenouil vulgaire dans les catalogues de graines vendues, ça s'appelle de la férule. Donc, j'ai commandé des graines de férule à un catalogue allemand et je me suis retrouvé avec des graines de fenouil. Bon, le fenouil ne contient pas de ferrulénole, on l'a quand même vérifié. Les intoxications ont d'abord été observées en Corse. Suite à cette étude, ça nous a permis également de s'apercevoir qu'elles s'exprimaient sur le continent. Et sur le continent, elles s'expriment surtout au niveau de la montagne de la Clappe et dans les Corbières. Donc, on a vraiment fait de l'information et on a récupéré les cas. Et donc, ça nous a permis... On a eu très peu de cas décrits entre 1985 et 2013, et depuis 2013, on a quasiment le même nombre de cas, mais ceux-là, ils sont vérifiés et investigués à chaque fois. Et on s'appelle ceux qu'il y en a cinq qui étaient passés hors Corse. Alors, la pathologie, j'ai formé les bergers corse, ils la connaissent tous. Ils savent qu'il y a des champs, il ne faut pas les mettre les animaux parce qu'il y a un danger. Mais c'est une tradition orale, il n'y a pas de tradition écrite. Bon, ça, c'était l'étude épidémiologique qu'on avait faite sur la première étude, qui montrait un peu tous les animaux exposés et intoxiqués. On voit que ça touche tous les animaux. Et donc là, je prends l'exemple sur la montagne de la Clappe, parce que c'est 2014, on passe, il y a 10 à 50 ppm de ferrolénol. 2017, fin janvier, mon confrère vétérinaire de Les Inuits et de Corbières m'appelle, il me dit, j'ai 35 brebis mortes sur 200. Elles sont toutes hémorragiques. L'ONCFS est passé parce que l'éleveur a dit que c'était une attaque de loup. Alors, le loup qui a une seule dent, qui ne fait qu'un seul trou et qui ne fait qu'une seule hémorragie, je ne connais pas. Généralement, il en a deux. Donc, au dosage, on a 300 ppb dans le sous-foie. Donc, on a confirmé l'intoxication à la ferrule. Et donc, on s'est dit, pourquoi ? Et là, j'ai redosé les feuilles. Elles étaient entre 1500 et 3000 ppb. Ça veut dire qu'en l'espace de trois ans, pour des conditions qu'on ne connaît pas mais qu'on suspecte d'être météorologiques, la concentration a été faite entre 15 et 50 fois plus chargée. Voilà, évidemment, la photo qui a été faite, alors pourquoi ça ne pouvait pas être un loup ? C'est une base aérienne protégée par un double rideau de grillage avec détection d'intrusion et que le système n'avait pas détecté d'intrusion de loup. Par contre, il n'avait pas repéré avec sa cartographie les feuilles de Ferula communis microcarpa. Voilà, ça vous donne un tableau hémorragique. Ça, c'est le mouton avec sa monomorsure. Et puis ça, c'est un tableau hémorragique classique de Ferula avec des hémorragies internes et des échymoses et des placards hémorragiques, ce qui est totalement anormal sur une autopsie. Les espèces, alors là, on passe en Corse. En Corse, c'est une pathologie qui est récurrente et régulière. Mais on ne comprenait pas pourquoi il y avait des vaches qui s'intoxiquaient et des vaches qui ne s'intoxiquaient pas. Et en regardant épidémiologiquement, on s'est aperçu que les aubraques étaient intoxiqués, mais pas les vaches corses. J'ai dit, c'est quand même bizarre, qu'est-ce qui leur est arrivé à ces vaches ? Donc, on a commencé à s'intéresser. On a fait des prélèvements sanguins, des prélèvements de lait et des prélèvements d'avortons. Et là, voilà les résultats. On s'aperçoit que les vaches adultes, elles cartonnent avec du Ferulénol. Ça ne les dérange pas du tout. Que celles qui sont sevrées, elles ont un petit peu moins de Ferulénol. Et ça ne les perturbe pas plus. Et les veaux qui ont un tout petit peu de Ferulénol, ça ne les impacte pas trop. Et par contre, dans les adultes, il y en a un qui systématiquement faisait des accidents, qui a cartonné au Ferulénol. Et on s'est dit, mais c'est quand même bizarre. Lui, quand je regarde les résultats, il est comme les autres. Sauf que lui, depuis trois semaines, il n'était plus exposé à la Ferulénol. Et en fait, on s'aperçoit que la moelle de Ferulénol flotte dans le Rumène et relargue en continu le Ferulénol. 2018, l'éleveur me dit, ça y est, j'ai passé la période à risque Ferulénol. J'ai ressorti mon taureau au Braque au mois de juillet. Quinze jours après, il me téléphone, il me dit, il est mort. Ferulisme. Avec un tableau hémorragique. Je dis, oui, parce que cette année, vu la météo, les Ferules ne les ont pas séchées au mois de juin, elles ne les ont séchées qu'au mois de juillet. Voilà toutes les espèces qui sont impactées. Et donc, pourquoi, oui, parce qu'il faut quand même que je conclue, pourquoi les races corses ? Donc là, actuellement, on est en train d'investiguer le génome des vaches corses versus les vaches non corses. Vaches exposées versus non vaches non exposées à la Ferule. Et on a mis en évidence sur les férules, sur les vaches corses exposées à la Ferule, un marqueur génétique de résistance aux anticoagulants qui est similaire au marqueur de la résistance aux anticoagulants des rongeurs sous pression renanticide. Voilà toutes les espèces qui sont concernées. On suspecte que Noustralée, la race corse, n'est pas touchée. Et on suspecte également que les sangliers ont également un marqueur de résistance puisqu'il y a du ferulénol qui circule chez les sangliers sans avoir le tableau clinique associé. Donc on voit que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on avait présupposé au départ. Voilà. Et alors en humaine, c'est vraiment le parent pauvre. Mais ça va arriver parce que les centres antipoison sentent un petit frémissement de ce côté-là. Et puis sinon, il y avait surtout un usage ésotérique pour chasser les mauvais esprits, faire les retours en amour, etc. Donc ça, c'est une tradition marocaine. Mais les souches de ferules généralement viennent du Maroc. Mais par contre, ici en France, on a huit cas notifiés sur une dizaine d'années. Il n'y en a qu'en fait deux qui sont... Enfin, un qui est vraiment suspect d'intoxication à la ferule parce qu'il y a un trouble de la coagulation. Il y en a deux. C'est une confusion stricte parce que ça s'est passé en Corse. Et les signes sont ceux d'une phototoxicité. Et le territoire d'exposition, c'est un territoire où il n'y a que du possédant. Il n'y a pas de ferule. Ah oui, une notion, c'est que c'est exclusif. Un territoire où il y a de la ferule à communistes, il n'y a pas de glauqua. Et dans la glauqua, il n'y a pas de communistes. Et vraiment, il n'y a jamais d'interférence. Il n'y a qu'un cas où il y a une interférence au sud de Saint-Ramie-de-Provence où on s'aperçoit qu'il y avait de la glauqua, mais on s'aperçoit que c'est l'humain qui l'a amenée. Et pour Castelnou, parce qu'il faut quand même que je donne la réponse, Castelnou, en fait, c'est l'importation en 1852 par le Châtelan des ferules de la colline d'Hoyer où il a été fait un séjour hivernal. Et il a ramené et ça coule le long du château. Au niveau de la toxicité pour les humains, on s'aperçoit qu'en fait, le seul risque, et là, il est observé surtout avec les nouvelles cueillettes de végétaux sauvages dans la nature, qui est une activité qui, elle, draine beaucoup d'étudiants et beaucoup de participants. Et même si ce qui est gratuit n'a aucune valeur, mais eux, ils le facturent. Et là, on rentre dans la zone à risque. Et là, on risque parce qu'en fait, ils utilisent ces jeunes inflorescences comme des fleurettes de choux-fleurs. Ils les font cuire en tagine. Alors en one shot, on estime qu'à 3000 ppb, il faudra en manger à peu près une centaine de grammes pour un humain. Donc on ne pense pas que les gens atteignent la valeur toxique. Mais s'ils commencent à faire deux ou trois ingestions comme c'est un toxique cumulatif, on risque de rentrer dans la zone rouge. Donc voilà, on a fait un peu tout. Voilà, j'ai tout dit. Et donc, tous les spots de férule, férule à communiste ou férule à glauca, qui sont en dehors de ces territoires, généralement, ont une origine anthropique. Et par exemple, je finis par l'exemple des férules communistes qui poussent en plein cœur de Lyon en face d'une école. Quand je suis arrivé, j'ai fait le profil phytochimique et il se trouve qu'il avait le même que celui de la région de Jonquière dans le Vaucluse. Et quand j'ai posé la question à mon collègue directeur des espaces verts, il m'a répondu « Ah ben oui, on a acheté des euphorbia cariacas et on les a plantées et elles viennent de la pépinière de Jonquière. » Je lui ai dit « Tu as ramené les euphorbia cariacas et tu m'as ramené les communistes avec. » Bon, après, il m'en a écrasé avec un petit travail de voirie et il ne me en reste plus que trois. Voilà. Donc, au départ, on était parti sur une toxicité de genre et on en est arrivé à une toxicité d'espèce et il n'y a que parmi les 230 férules décrites par Piménov' en 2003, il n'y a que férula communiste qui contient du férulénol. Donc, c'est la seule des férules. Asaphétida, on ne l'a pas dosé, mais on a vérifié, c'est essentiellement riche en polyterpène. Donc, résultat, on s'aperçoit que seule cette plante, mais férula communiste, elle est présente en France, elle est présente en Espagne, elle est présente au Maghreb et jusqu'en Israël. Et on s'aperçoit qu'on a tous une communauté de férula communiste et tous ceux qui ont des accidents sont avec des férula communistes strictes. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je remercie le Conservatoire botanique de Corse, de Porquerolle, mes collègues du FRGDS, un groupement de défense sanitaire corse, les vétérinaires et les lieutenants de Louvertree, mais les lieutenants de Louvertree, vous ne comprenez pas pourquoi, mais c'est eux qui me fournissent tous les fois de sanglier pour faire mes cinétiques ferulénales. Merci pour cette très intéressante intervention qui illustre bien ce que nous voulions faire d'ailleurs à travers ces journées, c'est d'aborder les plantes sous différents aspects. La toxicologie en fait partie, la pharmacognosie aussi en fait partie. Il n'y a pas eu de sujet cette année, mais je pense que ça pourrait être très intéressant à l'avenir. Est-ce qu'il y a des questions pour Gilbert ? Tu as dit que c'était toxique pour l'homme, que c'était un toxique cumulatif. Du coup, la question c'est, est-ce que ça reste dans les tissus du corps pendant combien de temps ? Est-ce que c'est tout le temps ? Alors, quand on parle de toxique cumulatif, c'est-à-dire que d'une ingestion à une autre, avec un délai relativement court, il va y avoir un effet de sommation. Mais on va avoir une élimination hépatique. Et il se trouve que là, on est sur un toxique qui s'élimine à peu près en une quinzaine, voire trois semaines. Donc c'est-à-dire que vous faites un pic, un temps de demi-vie, et ensuite vous avez une décroissance. Donc en fait, il faut vraiment, et comme les fleurettes ne durent pas longtemps, on sait qu'on aura une consommation sur une petite semaine ou une petite quinzaine. Donc là, on rentre dans la zone rouge. Mais pour l'instant, heureusement, les floraisons sont très rapides. Résultat, il y a du one-shot, c'est-à-dire qu'il y a une seule consommation. Clémentine ? Oui. Et c'est pour savoir, alors comment vous travaillez avec les éleveurs ? Justement, il y a eu des cas dans les corbières et sur la clave. Donc qu'est-ce que vous leur faites comme conseil ? En plus, si les taux sont variables d'une année à l'autre en fonction de la météo, est-ce que c'est qu'une histoire d'éducation du troupeau ? Est-ce que c'est vraiment pas aller sur ces parcelles à telle ou telle période ? Est-ce qu'il y a des compléments aussi, peut-être en minéraux ou autre affaire sur les troupeaux ? Je vous remercie de la question parce que c'est au cœur du problème qu'on est en train de gérer. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de former l'éleveur à la détection de cette plante, de faire une évaluation de la quantité d'aliments disponibles pour les animaux, au vin, caprin et cuin. Et il se trouve que, pourquoi on a eu le problème à la clave ? C'est parce qu'on a amené des animaux à un moment où les férules s'étaient relativement bien développées anormalement puisque les férules de la clave sortaient d'habitude plutôt fin janvier et là, elles étaient sorties fin octobre. Et donc, elles avaient subi toute une pression, elles avaient profité du débroussaillage et elles étaient uniques plantes consommables par les animaux. Donc, il y avait une consommation dans le cadre de la disette. Actuellement, il faut savoir que le traitement, parce qu'on a une antidote contre ces anticoagulants, qui est la vitamine K1, elle coûte à peu près 140 euros par animal pour le traitement. Donc, on imagine bien que sur des moutons, on ne va pas le faire. Sur le taureau, Corse, il l'avait fait une ou deux fois pour essayer de calmer l'intoxication, mais uniquement de la calmer. Là, actuellement, on travaille sur les végétaux à haute teneur en vitamine K1. Donc, on fait des dosages de vitamine K1 dans un certain nombre de végétaux. Et il se trouve qu'il y en a un qui est très utile en élevage, c'est la luzerne. Et il se trouve que dans la luzerne, on trouve des taux de K1 suffisants pour contrebalancer l'intoxication. Et en plus, on a un intérêt zoolotechnique. Donc, ce qu'on va préconiser, c'est soit vous éviter de passer dans les zones de férule à trop gros développement, soit vous faites de la prévention en administrant un petit peu de bouchons de luzerne, de telle sorte que vous prévenez l'intoxication. En plus, vous améliorez vos performances zoolotechniques. Voilà. Non, non, là, c'était des races locales. Et par contre, le nouveau cas sur des chèvres, c'est des chèvres utilisées dans le silvopastoralisme. Et d'habitude, ils passaient sous le château de Quéribus, si mes souvenirs sont bons. Et d'habitude, ils passaient plus tard. Là, ils sont passés un peu trop tôt. Il n'y avait pas beaucoup à manger. Elles ont mangé de la férule. Elles ont avorté. Et on a eu 35% de mortalité. Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle une cascade toxicologique. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de dysfonctionnements qui aboutit à l'expression de la toxicité et qui ont permis de la mettre en évidence. Par contre, dans les férules de cette année, je n'ai pas encore les résultats du dosage si on est en surconcentration. Par contre, on est en développement anormal de saison.